Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 24 septembre 2014 Et suite à la baisse enregistrée la veille, c'est une séance de rebond technique avec laquelle nous avons assisté aujourd'hui Donc puisque après malgré une ouverture en hausse, on est revenu encore une fois tester cette zone de 4355 points Pour finalement remonter, marquer un plus haut Alors c'est assez intéressant, le plus haut ici s'inscrit à 44663 Je vous donnais comme zone ici à 4415, une zone je dirais à refranchir pour invalider un petit peu ce mouvement baissier Et bien on n'y est pas arrivé, on s'est même juste arrêté dessus Puisque au point près, et compte tenu de cette zone, on considère que c'est bien cette zone qui a fait barrage au mouvement haussier Pour clôturer finalement en dessous, donc à 4413,72 Malgré tout le CAC 40 rattrape du retard en regagnant 1,25% avec un peu plus de 54 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille Et donc par rapport au mouvement baissier que nous avons enregistré depuis hier et surtout depuis le début de la semaine Et bien nous remontons légèrement On revient donc autour de cette zone, cette fameuse zone des 4415 points Qui après avoir été support ici sur cette phase, CACUR devient résistance Donc vous l'avez compris, on reste dans un flux baissier Le rebond technique certes est correct mais pas assez suffisant pour vraiment invalider le mouvement baissier Il aurait au moins fallu que l'on vienne combler ce gap d'une manière significative pour donner des signaux de renversement Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration relativement stable Avec ici une évolution neutre sur le RSI Le stochastique est toujours légèrement baissier Accompagné par le MACD Du point de vue des volumes, on confirme Puisque à regarder ces volumes, nous avons des volumes qui sont inférieurs au volume que nous avions hier Avec une baisse un peu plus marquée Donc du point de vue des volumes, pas non plus de signal de retournement Et du point de vue de la volatilité, on reste sur une zone de volatilité plutôt forte Ce qui favorise en général les mouvements baissiers Donc par rapport à la configuration d'hier Où nous avions fixé un objectif du fait de la cassure de cette zone Ici 4 390 points On reste sur un objectif ici à 4 276 points Mais qui est un objectif, je dirais, chartiste Du point de vue ici de cette configuration en double top Par contre le fait que l'on revienne ici au dessus du point de cassure Affaiblit notamment cette configuration technique Et donc si on persiste à évoluer au dessus de cette zone de cassure Et notamment au dessus de 4 415 points En recassant cette zone à la hausse Il y aura lieu d'invalider cette configuration Puisque suite à une cassure ici de cette zone de point bas Et bien pour être valide La figure doit relier quasi directement l'objectif Donc si demain nous n'avons pas une phase de baisse assez ample Et bien on commencera à émettre de sérieux doutes Donc sur la réussite de cette configuration technique Ce que l'on peut remarquer aussi C'est que d'un point de vue global On a toujours cette configuration que je vous avais indiqué hier Avec une grosse dynamique Première phase de consolidation ici Qui vient tester la zone des 23,6 On revient tester la zone de plus haut Et sur la seconde phase de consolidation On vient tester le 38,2 Tant que les cours restent au dessus de cette zone ici Les 38,2% Ça je vous l'ai dit hier aussi On est toujours dans une tendance globale Qui reste haussière C'est à dire que du point de vue ici Du point de vue d'un mouvement plus global Alors certes d'un point de vue moyen terme Tant qu'on n'a pas recassé cette zone de plus haut ici On s'inscrit dans une phase neutre voire baissière Puisque nous avons quand même ici des points bas Un point haut significatif qui est pour l'instant plus bas que le précédent Si on persiste à baisser ici Et que l'on casse cette zone des 4 110 points Et bien on passera en tendance moyen terme baissière Pour l'instant on neutralise Et on a du mal ici à trouver un relais Pour revenir sur cette zone de point haut Il faudrait déjà passer par cette tendance Qui provoque ici du point de vue Suite à cette configuration en consolidation Qui provoque donc un retournement On a bien ici une alternance du flux On voit bien on oscillait sous la moyenne mobile 20 exponentielle On sort ici de la bande de Bollinger On rebondit On casse cette moyenne mobile On vient directement chercher ici la bande de Bollinger Double contact Et on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle Jusque là c'était parfait Sauf qu'au niveau du rebond on casse cette moyenne mobile Et on neutralise le flux court terme Mais par rapport à cette tendance On peut encore avoir un rebond du fait que l'on n'a pas cassé le retracement des 38,2% Donc si on synthétise tout ça On est un petit peu entre deux feux C'est à dire qu'on a ici cette structure court terme Qui peut nous donner un objectif de double top Donc l'objectif nous l'avons quantifié hier 4216 points Si pour que cet objectif soit valide Il ne faut pas repasser durablement au dessus de cette zone des 4415 points Au risque d'affaiblir cette figure Voir même de la neutraliser Si on revient ici sur la zone de points hauts A 4496 points Auquel cas La figure bien que valide Au niveau de la cassure Et bien aboutira à un échec Toute figure chartiste ayant un pourcentage de probabilité inférieur à 100% Il faut accepter que de temps en temps ces figures ne fonctionnent pas Par contre tant que l'on reste ici sous cette zone On peut considérer qu'il s'agit là d'une sorte de pull back Avec ici phase de hausse On casse On revient On a ici une zone de résistance Certes un peu plus large qu'à l'accoutumée Mais tant qu'on ne dépasse pas ici cette zone des 4415 Si par exemple on vient à rebaisser Et à casser cette fois-ci de manière plus significative Cette zone des 4356 Et bien l'objectif ici du double top sera toujours valide Donc demain En fait on a quasiment Et puis je dirais ça va un petit peu avec la loi de dos On a quasiment comme zone d'évolution Neutre la zone de la bougie précédente C'est à dire la bougie du jour Tant que l'on se situe entre 4415 Et 4356 points On neutralise le mouvement Par contre sur une rupture haussière de cette zone des 4415 Comme je vous l'ai indiqué On commencera à invalider ici le double top Et on commencera à pouvoir espérer Une figure ici avec phase de hausse Retracement est 38,2 Et reprise du mouvement haussier Qui devra absolument être confirmé Par une rupture haussière de cette zone des 4510 En vue d'un point de vue moyen terme D'aller retester les 4600 points Par contre Deuxième scénario possible Scénario de baisse Qui sera validé suite à une rupture baissière De cette zone des 4356 points Pourquoi ? Et bien tout simplement Puisque nous invalidons Les signaux qui sont donnés Sur une continuité haussière Le fait de casser ici cette zone D'une manière plus significative Marquera une rupture Donc du niveau des 38,2% de Fibonacci D'un point de vue des Fibonacci On a un objectif dans la zone 50, 61, 8 Ce qui nous ramène mécaniquement Dans cette zone ici Entre 4262 et 4309 Pile poil Dans cette zone Où nous avons aussi Et bien l'objectif De cette figure baissière Donc les points à surveiller pour demain Je le répète Donc 4455 à la hausse Ça tout le monde a compris Et 4357 points à la baisse Pour les raisons que je viens de vous évoquer Voilà ce que l'on peut dire Donc sur cette analyse technique du CAC 40 Alors aujourd'hui Donc il y avait un fixing C'est Bono Qui gagne sur cette session Donc bravo à toi Bono Bono qui renoue avec la victoire Et puis au niveau des statistiques On est toujours très partagé Avec une statistique quasiment équilibrée Puisque nous sommes sur les premiers chiffres A une probabilité de vente Donc de baisse à 52% Donc c'est très équilibré On ne déclenche pas des trades Sur de telles probabilités C'est quasiment du pile ou face Donc voilà 52% pour une phase de baisse On l'a vu la statistique du jour Était assez partagée aussi Donc ce qui ne m'a pas permis d'ailleurs De dégager des probabilités intéressantes À exploiter Et donc à indiquer sur l'analyse écrite Voilà donc ce que l'on peut dire Sur cette analyse technique du CAC 40 Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter A toutes et à tous Une bonne soirée Bonne chance dans vos prochains trades Et on se retrouve donc dès demain Pour d'autres analyses techniques Sur le site boursicoté.com Bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada